... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce premier numéro de rendez-vous de la rédaction du Nouvel An, puisque aujourd'hui c'est le 5 janvier 2021, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Mamadou Sek, bonsoir. Bonsoir M. Moussenian, bonsoir à tous nos téléspectateurs et bonsoir à l'équipe de Toba TV. Voilà, nous vous présentons tout d'abord nos meilleurs voeux et nos meilleurs voeux également aux téléspectateurs qui nous suivent. Une année quand même de bonne heureuse année et surtout qu'Allah Tout-Puissant puisse également radier de ce monde, chasser de ce monde cette pandémie qui fait pas mal de dégâts. Tout à fait, tout à fait. Oui, réciproquement, donc bonne année à tous, à tout le Sénégal, à toute l'Afrique, à toute l'humanité. Voilà. M. Moussen, vous êtes vice-président de l'association nationale des bijoutiers du Sénégal. Vous êtes artisan de formation. Oui ? Oui, dirigeant d'une société de bijouterie aussi. Voilà, dirigeant également d'une société de bijouterie. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'artisanat de matière, de manière générale. Et c'est quoi d'abord l'artisanat ? Quels sont les métiers de l'artisanat ? Bonsoir Moussa. L'artisanat, c'est le secteur dans lequel on fabrique des produits et services avec presque ou en totalité de l'usage à usage manuel. Une production manuelle à forte intensité pour ne pas dire tout ou presque en matière avec manuel. Ça peut être de l'artisanat de production, de l'artisanat de service ou de l'artisanat d'art. Donc, ça, ce sont les différents types d'artisanat. Voilà, ce sont les droits sectaires de l'artisanat. Voilà. Il y a également les métiers. Oui. Vous avez dit tantôt, les coulisses qui existaient, 120 ? Oui, 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 c'est ça. Il y en a 120 corps de métiers différents. Quelques, vous pouvez nous donner quelques ? Oui, même certains disent plus, allant de la bijouterie, la menuiserie, la sculpture, la marocunerie, la teinture, la couture, le tissage, l'horlogerie. La mécanique, tout cela, c'est des secteurs. Au total, il y en a au moins 120 qui sont reconnus officiellement. 120 métiers de l'artisanat reconnus officiellement. Aujourd'hui, le Sénégal. Donc, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le Sénégal se porte bien et bien dans sa peau d'artisanat ? Bon, de toute façon, avec le contexte actuel et on le souhaite avec la création nouvelle d'un ministère plein, je veux dire, de l'artisanat, il y a quelques semaines, il y a un mois, par son excellence, monsieur Makissal, ça a annoncé de bonnes augures. Parce que depuis l'indépendance, ça n'a pas eu lieu. C'était rattaché à d'autres secteurs, commerces, petites industries, etc. Mais maintenant, c'est un ministère plein de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Donc, ça augure quelque chose de nouveau. Ça montre quelque part qu'il y a une considération ? Voilà, ça montre que l'importance est reconnue et donc ça augure quelque chose de nouveau par rapport à ça qui existait. Voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'auparavant, donc, il n'y avait pas… bon, ce n'était pas très, 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 très donné à sa valeur du point de vue du comportement, du point de vue de ce que ça pouvait représenter dans le développement du Sénégal. Parce que, comme je l'ai dit, c'était rattaché à d'autres secteurs avec une ligne de compte, un dernier ressort de l'artisanat, etc. Comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, c'est un ministère plein. Donc, ça augure quelque chose de nouveau et surtout qu'on sait qu'après les événements du Covid-19… Qui a beaucoup impacté… Qui a beaucoup impacté beaucoup de secteurs et parmi lesquels l'artisanat. L'artisanat est le secteur informel de manière générale et le tourisme. On sait que ce sont les deux secteurs les plus impactés. Est-ce que vous avez été indemnisé ? Jusqu'à présent, non. Parce qu'il y avait un recensement qui avait été fait pour indemniser les artisans par les ministères de tutelle. Mais jusqu'à ce jour, ce n'est pas encore décaissé. Qu'est-ce qui explique cela ? Bon, là, je pense que peut-être que c'était l'alteur administrative entre les ministères. D'autant plus que l'ancien ministère qui s'occupait de l'artisanat, formation, apprentissage, maintenant, c'est un ministère plein qui a créé l'artisanat et la transforme en secteur. Peut-être que ce changement de dénomination et de ministère, parce que c'est un nouveau ministre qui est… Il faut lui donner le temps de se mettre en place et de s'enquérir des dossiers. Espérons, espérons. De toute façon, c'est promis que ça devait sortir dans les jours, les semaines à venir. Voilà, nous espérons cela. Donc, aujourd'hui, est-ce que, pour prendre en compte véritablement ce métier, pour que ce métier fasse éclore, qu'est-ce que vous recommandez au nouveau ministre ? Oui, ce qu'on recommande… À quoi il doit s'atteler le plus rapidement possible ? Ce qu'on recommande au nouveau ministre, c'est, pour moi, d'abord, faire un nouveau recensement exhaustif. Un recensement de secteurs. Un recensement exhaustif des artisans. Voilà. Parce que, pour savoir régler le problème d'une structure des gens, il faut les connaître d'abord. Parce que cela permettra d'avoir une cartographie des artisans. Oui. Tous secteurs confondus. Maintenant, les sériers et les rencontrer par secteurs. Comme je l'ai dit tantôt, par secteur de production, par secteur d'artistes d'art et secteur de services. Ou bien par les organisations professionnelles qui existent. Les artisans sont organisés en organisations professionnelles, selon leur cœur de métier. Et regroupés sous la tutelle des chambres de métier qui existent dans les 14 régions du Sénégal. Mais ce recensement me paraît un préalable. Et rencontrer les différentes organisations et les différentes chambres de métier. Et ont besoin même de faire ce qu'on appelle les assises de l'artisanat. Bon, les assises de l'artisanat. La dernière, que je me rappelle, remonte à 2002. Les assises de l'artisanat. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et depuis 2001, vous aviez fait des recommandations certainement. Depuis 2002, il y a eu des séminaires. Mais c'est le dernier dont je me rappelle, qui était assez important, remonte à 2002. Depuis l'artisanat, il n'y a pas eu le suivi ni l'évaluation. Depuis, il n'y en a pas. Et cela, je crois que cela aussi, ça permet d'avoir une idée, de connaître les gens, de s'assurer les problèmes et de voir maintenant comment s'y atteler. D'accord, d'accord, d'accord. Depuis l'artisanat, il n'y a pas, même s'il y a eu des assises, qui existaient auparavant, il devrait y avoir normalement un mémorandum qui a été issu de ces assises. Mais ça a été rangé dans des tiroirs. Oui, oui, oui. Il y avait les mémorandums, bien sûr. Il y avait les mémorandums, les préoccupations, les doléances, les problèmes. Bon, mais à vrai dire, cela n'a pas été suivi de fait correctement. Donc, vous voudriez que ces assises soient reconduites ? Oui, je pense que ça doit être recombru, surtout que ça date de longtemps, parce que le nombre d'artisan a augmenté, les problèmes ont augmenté, les différentes recommandations ont fausses enjées, d'une manière ou d'une autre. Il faut que ça soit donc reconduit. Alors, pour parler du métier d'artisanat, on l'a dit tantôt, aujourd'hui, il faut aller vers un recensement total, évidemment, vous le dites. Mais une fois ce recensement fait, qu'est-ce que vous attendez après ce recensement de l'État ? Oui, ce recensement et ces assises, comme je l'ai dit, ça permet de s'asseoir sur une table et de voir les problèmes. Parce qu'il y en a d'un secteur à un autre, comme je l'ai dit. Il y a les problèmes de financement, de formation, le problème de commercialisation, etc. Cela permet de les sérieux et de voir s'y prendre selon chaque secteur, comment les résoudre. Parce que suivant les secteurs, ça varie d'un problème ou d'un secteur à un autre. Cela, c'est vrai. Certains ont un problème d'abord d'approvisionnement, comme par exemple les bijoutiers, le secteur dans lequel je suis évolué, je connais le mieux. Ils ont le problème d'approvisionnement, notamment en matière d'or. Ce qui leur permet de travailler et de gagner leur pain. Parce que si à Jésus-Jour, où on en parle, il y a quatre sociétés, trois sociétés, qui exploitent de manière industrielle l'or et que les artisans ont un problème de s'en approvisionner, c'est un problème. C'est un problème. Il faut qu'il y ait à ce niveau des comptoirs. Oui, justement, des comptoirs. Il y en a à peu près sept ou huit qui sont créés dans lesquels il y a le comptoir national des bijoutiers du Sénégal, qui existe officiellement, mais qui n'a pas encore reçu un gramme d'or parmi les six, sept, sept tonnes qui sont exploitées au Sénégal chaque année. Cet or est exploité à votre détriment ? C'est exploité par des sociétés privées étrangères qui les réexploitent avec leurs partenaires. Il y a quand même des promesses qui étaient données, des consignements qui étaient donnés par son président de la République pour qu'une partie de ces torts soient réservés aux bijoutiers pour leur productivation. Mais à ce jour, on est confronté à ce problème, sous prétexte qu'il y a une TVA à éliminer et qui n'est pas encore levée. Une TVA de 18%. Donc le secteur est complément actuellement, on peut être confronté à des difficultés ? Absolument, absolument. On pourrait dire des difficultés dans lesquelles, comme je l'ai approvisionnement, quand on ne peut pas avoir la maturité première, on pourra produire. Quand on ne produit pas, on ne peut pas vendre. Quand on ne peut pas vendre, on ne peut pas gagner de sa paix. Donc c'est un problème. Et presque dans tous les secteurs aussi, il y a d'autres. Les difficultés sont les mêmes à des proportions gardées. Donc il faut être pris en charge correcte ? Oui, ils sont corrects du secteur. Surtout qu'ils ont besoin de matières premières. Parce que ça, c'est le fondement. C'est le fondement qu'il faut approvisionner pour produire. Bon, c'est vrai que les monusiers ont besoin de bois. Peut-être qu'ils peuvent le trouver plus facilement que nous. Les tailleurs ont besoin de tissu. Ils peuvent le trouver plus facilement que nous. Les marociniers, les sculpteurs, etc. Les matières premières. Voilà, voilà. Tout ça, ils ont tous besoin de matières premières. Mais c'est difficile d'un secteur, plus difficile d'un secteur à un autre. Et là, il faut y veiller. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui également, vous êtes bien organisé ? Parce qu'il faudrait également que vous parlez au nom d'une même, en tout cas d'une même organisation professionnelle. Oui, au niveau de... Est-ce que quelque part également, si vous êtes organisé de manière dispersée, est-ce que l'État sera à qui s'adresser ? Oui, déjà au niveau de la bijouterie, il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a l'Association nationale des bijoutiers du Sénégal. Donc, vous parlez... En abrétit ANBS. Qui parle au nom de tout le monde. Qui parle au nom, disons, de tous les bijoutiers. Enfin, qui sont réperturés, qui sont adhérents. Bon, il y en a les mêmes pour les marociniers. Les marociniers ont aussi une structure fêtière qui les regroupe. Les sculpteurs, les tailleurs aussi. Bon, maintenant, donc, parce qu'on ne peut pas parler à des millions d'artisans individuellement, c'est vrai. Donc, c'est pourquoi il y a les corporations fêtières dans chaque corps de métier. Ça permet de rencontrer les autorités, de cerner les problèmes et que ceux-là encore le fassent descendre à leur base. Donc, à ce niveau, c'est un manque de volonté politique ? Bon, de toute façon, carrément, comme je l'ai dit, on espère, avec les nouvelles donnes, que ça bouge plus que ça auparavant. Mais la préoccupation, en tout cas, comme je l'ai dit tantôt, n'était pas des meilleurs jusqu'à ce jour, jusqu'à ce moment où on a parlé. Voilà. Donc, j'ai invité sur ce plateau, Mohamed Ousek, qui est président de l'Association nationale des bijoutiers et qui est donc artisan de formation. Au niveau de la formation, est-ce qu'il y a des écoles de formation adaptées et adéquates pour prendre en charge également les besoins en termes de formation ? Il y en a quand même de manière timide, de manière dispersée. Par exemple, pour la bijouterie, écolément, il y a ce qu'on appelle l'école de formation des artisans. Voilà. C'est le centre de formation artisanale, qui se trouve à l'annexe du lycée de la Fox. Ah bon ? Voilà. Où il y a des... On forme les bijoutiers, les tailleurs... Et il y a d'autres corps de métier. Oui, certains corps de métier. Mais quand même, ça n'a pas encore sa puissance et ses moyens, les moyens même de leur politique, ce qui est même méconnu par le grand public d'artisans. Et ça, c'est un problème. On part au jeu de souveraineté, de souveraineté nationale. Si aujourd'hui, le Sénégal doit compter sur sa matière première, sur ses hommes, sur ses femmes, pour développer le pays, il faut évidemment donner à ce secteur toute sa considération. Oui, effectivement. Parce que, pour revenir à l'anecdote, en 1980, la Banque mondiale avait publié un document dans lequel, qui s'appelait « Développement accéléré en Afrique au sud du Sahara », programme indicatif d'action. Et on te dit « À la demande des chefs d'État et de gouvernement africains ». Dans ce document, l'essentiel tourné sur l'agriculture uruguée, parce que l'agriculture de rente n'est pas rentable, l'agriculture peut le mille, et surtout la petite industrie. Quand on parle de petite industrie, on se réveille à l'artisanat. Ça, c'est depuis 1980, que les orientations, que les voiles par lesquelles les dirigeants africains doivent suivre pour développer leur pays. Consommer ce que nous produisons. Consommer ce qu'on produit et produire ce qu'on nous consommons. Et quand on dit ça, c'est l'agriculture uruguée, qui est donc de courte saison, qui peut tourner à plusieurs cycles pendant l'année. Et l'artisanat aussi. Et l'artisanat, qui emploie une bonne partie de la main d'oeuvre de la population active. Voilà. Donc, il faut compter sur notre souveraineté pour développer le pays à ce niveau. Aujourd'hui, tous les pays, en tout cas, connaissent cela et en ont fait leur véritable politique de développement. Aujourd'hui, on parle d'émergence. Le pays ne pourra jamais émerger. Sans ces artisans. Oui, oui, oui. Ça, 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 ça. Je crois que c'est un fait, un constat. Parce qu'il faut voir de contexte. Les pays développés, l'Occident s'est développé à partir de l'industrie. La fabrication d'automobiles, d'avions, industrie, ça, c'est révolu. Les pays asiatiques ont donné un exemple. Ils sont partis par l'industrie, la petite, l'industrie légère. En 70-60, la Chine et la Corée étaient au niveau même développement que le Sénégal. Ils sont partis, ils sont passés sur la même voie. Et ça n'y a de commencer par toute la fabrication de punaises, etc. pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Et ce n'est pas un rêve. Il n'y a pas de miracle. L'artisanat, comme je vous l'ai dit, l'a prise en compte sa bonne dimension, est un des relèves, c'est le seul relèves pour faire sur le pays de Soudouba. Ne serait-ce que pour la main-d'oeuvre qu'il peut employer. Empêcher le chômage, empêcher l'exode rural, empêcher l'immigration, tout ce qu'on voit avec les catastrophes des géostènes qui veulent partir à l'Obre. Donc c'est un tout. Parce que c'est une création de main-d'oeuvre, création d'emploi et retenir les populations. Les jeunes des œuvres qui n'ont pas pu accéder à l'école et avoir un diplôme ou faire un travail intellectuel. Avec l'artisanat, c'est un diplôme de métier qu'on a. Et puis également, je le disais, il y a une matière grise qui est au Sénégal. Peut-être que beaucoup ignorent. Les Sénégalais ont des droits de fait par rapport à la fabrication. Ah oui, effectivement, on doit le faire. Parce qu'au départ, à l'époque, un artisan s'était considéré comme un alphabète. Quelqu'un qui ne partait de rien, qui ne savait rien. Maintenant que ça a évolué, c'est devenu un secteur dans lequel sont rangés des gens qui ont fait des études et qui sont prêts à apporter quelque chose par rapport à ce qui existait. La technologie peut être utilisée actuellement dans l'artisanat. Et donc, avec le contexte actuel, ça peut aller de mieux avec tout ce qui existe dans la modernité actuelle. Voilà, c'est pourquoi aujourd'hui, un ministère plein pourrait régler quelque chose. Absolument, absolument. Ce ministère plein, comme je l'ai dit, annonce de bonjour, ça vient à son heure. Ça vient à son heure qui devait exister même depuis longtemps. Moi, ça a été mon cheval de bataille depuis des années, depuis plusieurs années. Ah bon ? Ah oui, 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 ça je l'ai toujours défendu depuis 15, 15 ans. Il faut un ministère de l'artisanat. S'ils m'entendent, ils savent que je l'ai longtemps défendu. Il n'y avait qu'une direction de l'artisanat. Mais j'avais dit que, autant comme pour l'élevage, la pêche, etc., ça devait avoir un ministère de l'artisanat. À haute tâche, voir les problèmes et qu'il y ait une bonne entente entre les acteurs et les autorités. Voir comment relever les défis. On voit qu'il y a des chambres de métier. Est-ce que ces chambres de métier également ont bien joué le rôle, quelque part ? Les chambres de métier existent dans les 14h. On vous prête quelque part aussi d'être trop lobbying. Oui, franchement, il faut le reconnaître. Parce que, par rapport aux millions d'artisans qui existent, c'est ce qu'ils sont recensés aux chambres de métier, c'est ininfime. Donc, c'est inconnu, méconnu par le plus grand public des artisans. Donc, pour vous dire qu'encore, les chambres de métier ont beaucoup de rôle à gérer. Leur mission était effectivement pour vulgariser le secteur. Mais c'est encore très, très faible. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a la propagande, les démarches pour aller aux artisans, les informer, savoir que c'est pour eux, pour qu'ils puissent adhérer et être donc membres officiels. Il faut redynamiser. À la limite, c'est ça. Il faut redynamiser aussi les chambres, comme vous l'avez dit. Parce que c'est des structures par lesquelles il y a beaucoup de choses à renouveler. Et renouveler également les membres, s'il le faut. Ah oui, ah oui, ah oui. On ne parle pas de renouvellement du bureau. Ah oui, il le faut, il le faut. Voilà, je sais qu'ils sont un peu dans leur coin. On ne sait pas ce qu'ils font. Voilà, pour les mêmes personnes. Et il y a du travail, il y a du pain sur la planche. Oui, il y a du pain sur la planche, sur la planche. De toute façon, les dernières mesures prises, à savoir redynamisation, restructuration des chambres de métier, qui ont été prises il y a quelques mois par les autorités, je pense que vont dans ce sens. réactualiser les chambres de métier, les restructurer, et mettre les hommes qu'il faut, aux places qu'il faut. Ça, je pense que c'est important. Et surtout, éviter les discours, parce qu'aujourd'hui, on est en 2021, on n'a pas besoin de paroles, on n'a plus besoin de mots, mais des faits et d'actes proposés. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On est en temps de l'action, on est en temps de l'action. Des paroles, des paroles sans application. On a pu finir, oui. On parle tantôt du village des arts. Le village des arts. Comment vous trouvez ce village aujourd'hui, l'ESSEA ? Le village des arts ou le village artisanal ? Le village artisanal. Oui, le village artisanal, les arts, c'est le monde des artistes. Il y a une petite différence dans ça. Mais il y a ce qu'on appelle le village artisanal. Celui de Soumoudjoun, de Fisk, dans les différentes capitales régionales, il y en a. Le village artisanal. Comment fonctionnent ces villages ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est de vêtements villages ? C'est le village artisanal. Comme celui de Soumoudjoun que je connais le mieux, alors avait quand même vraiment une empreinte dans le monde artisanal et même dans le monde touristique. C'était bien connu, c'était bien labellisé. Chaque touriste qui venait voulait visiter le village artisanal et Gorée. Ça, à l'époque, tout ce qui descendait était pour visiter le village artisanal et Gorée. À l'époque, il n'y avait pas cette route. Voilà, maintenant, avec le tunnel qui est fait, l'aéroport qui est maintenant délocalisé, et aussi le centre qui manque aussi beaucoup de structures, qui n'est pas encore... Donc ça, ça, ça... Il y a aujourd'hui le problème d'inaccessibilité. D'inaccessibilité, effectivement, avec le tunnel qui a été fait, donc les gens se pensent et se font sortir de loin. Et certains même pensent que le village est délocalisé. Ça, entre nous, vous rencontrez un Dakarois ou quelqu'un, il dit que moi, je pensais que vous n'êtes plus là. Tellement, on peut vous dire que... Contrairement à ce qu'il était en temps, c'était un site touristique bien visité. Aujourd'hui, il faut que l'artisanat renaisse de ses cendres. Oui, c'est ça que je dis, renaisse de ses cendres, parce que c'est le secteur avec, comme je l'ai dit, l'agriculture rigueuse qui peut faire naître du tonus, qui peut faire repartir le pays. Parce que par la création d'emplois, par la création de richesses, donc c'est le secteur qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut encourager. Avec, bien sûr, sa formalisation, c'est normal, pour que tous les gens obtenaient un INA, un risque de commerce. Ça, c'est un minimum quand même pour tout artisan. C'est normal, formalisation. Et qui dit formalisation, c'est avoir ses deux papiers au moins, avec une carte d'artisan. Mais il y a beaucoup à faire, mais quand même, la volonté est là, et de toute façon, c'est le moment, vraiment, de partir à jamais, de propulser, de redynamiser, de propulser. Voilà, puisque aujourd'hui, en termes d'emploi, aujourd'hui, il y a bien, bien, beaucoup de secteurs qui sont des niches d'emploi, l'agriculture, l'artisanat. Tout à fait. Au lieu que nos jeunes s'entraînent, tout à fait, à la mort en prenant l'immigration clandestine, il faut leur dire, voilà, bien, dans ce secteur artisanal, il y a bien, beaucoup d'emplois, et il faut, tout simplement, une volonté politique pour tirer les jeunes vers ce secteur essentiel également, qui est un secteur de développement économique aussi. Absolument, absolument. C'est exactement, donc, encourager les jeunes, leur faire connaître, il y a un gagne-pain dans ce secteur, qui peut-être même dépasser de loin ce que vous pouvez gagner en Europe, à l'étranger, en prenant les pirogues. Ça, c'est, à l'époque, c'était rentable, mais maintenant, nous qui connaissons l'Europe, ce n'est plus qu'avant, ce n'est plus comme avant. Donc, certains partent même sans savoir qu'ils peuvent gagner plus au Sénégal que ce qu'ils gagnent à l'étranger. Il faut qu'on leur sache, qu'on leur informe de cela. En s'attelant dans les niches de porteurs, comme on l'a dit, l'artisanat, donc, il y en a beaucoup, et création de riches, avoir son gagne-pain, son emploi, et qu'ils peuvent s'en sortir. Voilà, avec l'accompagnement, bien sûr, des autorités. Voilà, et je voudrais également qu'on aborde un peu l'aspect, le rôle des parents également, et que ce que les parents peuvent également jouer, parce qu'aujourd'hui, on a un problème d'orientation un peu dans les familles, avec le système scolaire qui est de plus en plus, l'université qui est aujourd'hui surpeuplée. Aujourd'hui, les gens ont problème à accéder même au véritable métier de formation. Est-ce qu'à ce niveau-là, l'artisanat ne peut pas jouer un rôle dans la formation pour ne pas arriver à l'université, et se retrouver peut-être dans la rue, ou bien se retrouver dans une situation où on ne sait pas ce qu'on veut faire ? Est-ce qu'aujourd'hui, l'artisanat, orienter les enfants dès le bas âge au métier de l'artisanat, ne serait pas également une plus-value ? Oui, c'est important, ça. Au lieu d'attendre, on peut le faire. Absolument, ça, c'est une bonne orientation et une bonne planification à faire par les autorités. Et là, comme vous l'avez dit, augmenter, développer les institutions de formation techniques et professionnelles qui s'orientent dans les différents métiers, les métiers d'avenir, le bâtiment, l'électricité et même les métiers qui s'attellent à la technologie, à l'ère du numérique. Oui, parce qu'il faut l'adapter. Et qui sont plus ou moins rattachés à l'artisanat. Ça, comme vous l'avez dit, il faut que les autorités orientent, sensibilisent la jeunesse sur ces reporteurs. Repenser. Repenser. Parce qu'il y a... L'économie artisanale. L'économie artisanale. Parce qu'il faut savoir qu'aller juste à l'université, dans certains domaines, revenir, être un chômeur, ce n'est pas important. Et donc, il y a des niches qui sont porteurs. L'économie, l'éducation artisanale. L'économie, l'éducation artisanale, le développement, la formation. C'est le secteur à encourager. Et certains pays sont sur la voie et quand même, ils s'en sortent. Et même les pays, disons, je veux dire, Nordique, Maroc, Tunisie, ont vraiment encadré leur secteur artisanal que c'est vraiment un secteur de déco. Et même le Burkina, à côté aussi, est en train de faire de bonnes choses dans ce sens. Voilà. Donc, je pense que c'est des exemples assurés, développés et avoir une bonne ambition dans ce sens. Et la concurrence aujourd'hui, cette fameuse concurrence déloyale qui est là, avec les étrangers qui viennent de plus en plus s'imposer et qui viennent également tirer toutes leurs ressources vers leur continent. Est-ce qu'il n'est pas tant aujourd'hui que nos politiques soient orientées dans ce secteur-là, l'artisanat, puisqu'on ne peut pas, à travers les matières premières, puisqu'on puisse se doter de ces matières premières pour, évidemment, encadrer l'artisanat et propulser les talents ? Ah oui, c'est ça, c'est la vente de soi. Parce que, aussi, chaque pays, quand même, doit avoir ce qu'on appelle une préférence nationale dans les domaines, dans la production, dans l'encadrement, dans la formation, etc. Donc, comme vous l'avez dit tantôt, il y a assez juste quelque chose à faire. Parce que, pour donner un simple exemple, dans le secteur de l'extraction d'or, il y a des étrangers qui, au jour le jour, traversent la frontière pour venir à Kédougou, avec leurs motos, leurs enginés, ou leurs véhicules, prennent quelques grands d'or pour ne pas dire des kilos, et repartent. Il y a aussi le phénomène des orpailleurs. Des orpailleurs, je veux dire dans ce sens, qui sont des étrangers et qui ne payent aucune taxe, qui ne sont pas reconnus, qui ne sont pas formalisés, qui ne sont pas recensés et qui le font au détriment des Sénégalais. Ça aussi, c'est des niches porteurs. C'est des niches porteurs pour les artisans, mais c'est encore méconnu. Il faut les orienter, les faire savoir qu'ils gagneraient des choses impensables par rapport à d'autres, à des aventures qu'ils pourraient envisager. Il y a la commande publique également. Oui. Il faut que l'État encourage ceux qui sont nationaux à produire, à les vendre, les meubles, etc. Oui. Au lieu de donner les marchés à des étrangers aussi. Oui, oui, c'est ça. Comme effectivement, ceux qui appellent la préférence nationale. Et donc, comme vous l'avez dit, ne serait-ce que le séries secteurs de l'amoblement, de la monétierie, qui est un des références, là aussi, il y a un encouragement à faire par rapport à la commande publique. Bon, certains meubles, certains, qu'on importe, qu'on pouvait quand même orienter, encadrer les artisans pour le faire. Il suffit d'avoir les mêmes machines pour le faire bien. Souvent, le prétexte est que la finition n'est pas de taille. Mais c'est une question de matériel et d'encadrement. Avec les mêmes méthodes, les mêmes machines, ils peuvent faire mieux. Ils peuvent faire mieux. Donc là aussi, il y a un encouragement à faire. C'est des milliards qu'on importe pour des mobiliers dans les bureaux, les structures. Et ça peut être fait sur le plan local. Et c'est valable pour la monétierie, la bijouterie, les médailles de décoration qu'on importe. Ça va être dans d'autres secteurs. Donc il y a beaucoup. Voilà, une préférence nationale à faire dans ce sens. Bon, le début peut être timide, mais c'est une question de volonté aussi. Une question de volonté. En tout cas, espérons que le nouveau ministre puisse aller très rapidement à l'assaut de ces problèmes-là. Et que, des solutions puissent être trouvées le plus rapidement, convoquer les assises, comme vous le dites, reconvoquer ces assises nationales de l'artisanat puisque vous avez beaucoup à présenter sur ça. Ce serait une très bonne chose à mon avis. Ah oui, c'est ça. Parce que, comme je vous l'ai dit, depuis 2002, il y a eu quand même, je vous l'ai dit, des rencontres d'une journée ou de deux journées. Mais ça, ce n'est pas des assises. Ce n'est pas des assises de l'artisanat. Il faut vraiment, comme je l'ai dit, rendre recensé. Diagnose, le secteur, recensé d'abord. Diagnose, en convoquant les acteurs. Et sans complaisance. Toutes les parties prenantes sans complaisance pour avoir une bonne idée du secteur et cerner les problèmes et trouver les solutions. il doit. Est-ce que l'homme qui a été choisi pour occuper ce portefeuille ministériel est un homme du CERAE ? Bon, de toute façon, honnêtement, il paraît que c'est un médecin, j'ai le colloque. Bon, j'ai entendu. Mais bon, de toute façon, peu importe, son travail, c'est ce qu'on attend. Il trouvera tous les gens qui vont l'encadrer. De toute façon, on souhaiterait que ça soit un homme du secteur, son normand. C'était l'idéal. Parce que déjà, il serait déjà imprégné de ce qu'il doit faire. Mais de toute façon, on verra maintenant de ce qu'il peut faire avec son staff et les bonnes volontés, l'encadrement qu'il lui faut. Voilà, mais l'état de grâce est terminé ou bien vous lui accordez encore ? Bon, de toute façon, il vient d'être nommé, je pense que c'est deux mois de ne se parle. de toute façon, il a encore peut-être quelques mois pour m'être jugé quand même. En tout cas, Maman Doucet, ça a été un plaisir de vous recevoir. On a beaucoup discuté de ce secteur très important. Quel est le mot de la fin ? Bon, donc, nous vous remercions vraiment, donc, Touba TV, votre équipe, parce que ça, c'est important. À chaque moment, voir ce qu'on doit réfléchir, ce qu'on doit faire pour le développement dans notre pays. Le temps presse, le temps perdu ne se retrape jamais. Voilà. Et l'Afrique a besoin quand même de décoller. Voilà. L'Afrique a besoin de décoller. Dans tous ces secteurs et pour nous, le Sénégal, l'important est l'artisanat et l'un des éléments piclés. Voilà. Merci, Moumoudou Sek, en tout cas, vous avez une connaissance parfaite et que vous maîtrisez bien de ce secteur de l'artisanat. Tout le plaisir a été pour nous de vous inviter sur ce plateau. C'est bon. Nous, chers spectateurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Le rendez-vous est pris prochainement pour un autre numéro de rendez-vous de la rédaction. Au revoir. Merci.